Alors bonjour à tous sur Rue de vous retrouver, on est toujours le mardi 20 avril 2021, 6h55, 5h du Québec, j'espère que tout le monde va bien, on va laisser notre contemporanité de côté pour un instant, puis nos problèmes, puis on va aller faire un tour dans le temps, vous savez, on aime ça ici visiter le temps, plein de questions demeurent toujours sans réponse, l'ensemble de la vie demeure un mystère, nos origines sont vraiment, pour le moins qu'on puisse dire, incertaines, plusieurs explications, théories ont été avancées, celles de Dieu, du Big Bang, et ainsi de suite, mais ça ne nous satisfait pas, puis moi non plus. J'ai trouvé un petit article qui pourrait vous intéresser, je vous le laisserai dans la boîte de description, on parle ici souvent des civilisations anciennes, peut-être de nos origines lointaines, qui remontent à il y a très longtemps, mais qui viendraient aussi d'ailleurs, donc on serait probablement nous-mêmes, des extraterrestres, et la preuve scientifique de ça est de plus en plus étayée, d'ailleurs il y a plein de microbes et de bactéries extraterrestres qui viennent sur Terre, il y a des comètes, des météorites, et ainsi de suite, est-ce qu'il y a des civilisations avancées, de penser qu'on est seul, c'est un peu prétentieux, et c'est cet article-là, qui a été publié le 28 février 2020 par Gaïa, et qui s'intitule Teotihuacan, cité des dieux ou ancien porc spatial, nos anciennes civilisations nous renverseront toujours. On est dans quel temps? Le premier siècle, le lieu Teotihuacan, l'une des plus grandes villes mayas du Mexique antique, son nom signifie cité des dieux, où le lieu où les hommes deviennent des dieux, malgré la période antique, la civilisation était une métropole animée, abritant des infrastructures, une ingénierie, une technologie sophistiquée. Soudainement, les habitants de la grande ville ont disparu au 7e siècle après Jésus-Christ, ou 7 ans après Jésus-Christ, laissant derrière eux leur civilisation, autrefois florissante, plutôt 7 siècles, je pense, après Jésus-Christ, 700 ans après Jésus-Christ, où sont-ils allés et pourquoi personne n'est entièrement sûr de ce qui s'est passé. Mais quelques éléments de preuves clés nous indiquent que les habitants de Teotihuacan étaient plus avancés qu'on ne le pensait. Et ça, on le voit dans plusieurs découvertes archéologiques, que les civilisations anciennes étaient pas mal plus avancées qu'on le pensait. Le mica et le mercure, deux minéraux qui jouent un rôle essentiel dans l'industrie aérospatiale d'aujourd'hui, ont été découverts dans des ruines de Teotihuacan. Est-il possible que les habitants de la ville aient quitté leur ville bien-aimée pour établir des civilisations ailleurs? D'autres questions se posent concernant les ruines qui ont été laissées pour compte. Les pyramides de Teotihuacan se révèlent être très similaires aux anciennes pyramides trouvées en Égypte. Comment et pourquoi cela est-il arrivé? Les mayas ont laissé derrière eux des mystères que les scientifiques, les archéologues, les historiens et les personnes intéressées tentent toujours de démêler, même après toutes ces années. Les ruines de Teotihuacan, l'une des plus grandes villes du monde antique, se trouvent à environ 50 km au nord de Mexico. On pense que la ville a été établie en 1 avant Jésus-Christ, au 1er siècle avant Jésus-Christ. L'an 2 après Jésus-Christ, c'était une métropole florissante avec une population d'environ 150 000 à 200 habitants. Il a reçu son nom par les Aztèques qui ont fait des pèlerinages vers les ruines plus tard. Les ruines révèlent des dizaines d'immeubles d'appartements, la plupart avec des toits plats qui soutiennent la théorie des jardins sur les toits ou des terrasses. D'autres structures qui semblent être des résidences sont de plus petits bâtiments regroupés autour d'une cour centrale. Au centre de la cour se trouve une cuisine où les habitants de la communauté se réunissaient éventuellement pour leur repas quotidien. La ville a mis en place un système d'irrigation pour profiter de son abondant d'approvisionnement en eau de source, une eau adéquate, un bon sol et un climat tempéré, ont contribué à l'épanouissement de ces légumes et fruits, dont le maïs, les tomates, les haricots, les avocats, le cacao, ce dernier qu'ils utilisaient pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Il y avait suffisamment de gibier sauvage pour compléter leur alimentation. Les citoyens de Théotie-Houkane avaient un penchant pour les arts et l'artisanat. Les archéologues ont découvert des sculptures et des poteries, y compris des pleurons de trois pieds de large et un couvercle, des vases décorés, des brûleurs d'encens et des figurines. Ils ont également découvert des masques d'argile et de pierre, qui ornaient apparemment des statues. La plupart des bâtiments étaient décorés de peintures murales allant de simples paysages et fontaines à des représentations détaillées d'événements religieux. En plus de l'eau abondante, Théotie-Houkane avait également une rivière de mercure qui coulait en dessous. De grandes quantités de mica minérales ont été trouvées dans presque tous les bâtiments de la ville, un minéral connu aujourd'hui pour ses nombreuses utilisations dans les industries électroniques et aérospatiales. Les tests montrent que le mica trouvé à cet endroit, Théotie-Houkane, est originaire du Brésil à plus de 2000 milles de l'an. Aujourd'hui, il n'y a toujours aucune explication sur la façon dont les mayas ont transporté le mica et pourquoi ils avaient besoin de ce produit. En premier lieu, aujourd'hui, le mica est utilisé comme condensateur dans la construction, ainsi que pour l'isolation thermique et électrique. Il agit comme un modérateur dans les réactions nucléaires et est thermiquement stable jusqu'à 500 degrés Celsius. Entre autres, ou en outre, les archéologues ont trouvé des preuves que la ville avait un réseau routier florissant, une plomberie fonctionnelle et de l'eau courante. Les habitants de Théotie-Houkane étaient-ils suffisamment avancés pour avoir accès à d'autres technologies, telles que les engins spatiaux. La disposition architecturale de Théotie-Houkane indique qu'il aurait été parfait pour un ancien port spatial. Il est de 20 km², 12 000 m², et a une disposition de grille précise. La caractéristique dominante de la ville est sa large avenue des morts qui commence dans les champs agricoles et traverse toute la longueur de la ville se terminant à la pyramide de la Lune. L'avenue mesure aujourd'hui près de 3,2 km de long et 40 m de large. Les archéologues ont découvert que l'avenue était en fait beaucoup plus longue et plus large qu'il n'y paraît aujourd'hui. La photographie satellite suggère fortement que les Mayas ont conçu cette avenue pour être peut-être un ancien aéroport ou port spatial. Les vestiges de certains des bâtiments le long de la piste possible indiquent qu'ils ont été utilisés pour soutenir les aéronefs. Après l'examen, les scientifiques ont découvert des points de repère le long de la piste. Ces points de repère semblent avoir été conçus pour que les pilotes puissent les voir afin de les informer des changements d'instruments qu'ils devaient apporter. Puis dans la littérature ancienne, on fait référence beaucoup, hein, ces véhicules, ces vaisseaux qui descendent du ciel. Deux grandes pyramides dominent le paysage de Théotihuacan avec une plus petite à proximité. La pyramide du Soleil a une extrémité de l'avenue des Morts, la pyramide de la Lune toute proche. Et les archéologues du temple ont découvert que leur taille, leur disposition, et en particulier leur position, les unes par rapport aux autres, correspondent presque exactement à celles des trois pyramides de Gizeh en Égypte. Les trois pyramides de Théotihuacan et les pyramides de Gizeh sont toutes dans la même disposition que les étoiles de la ceinture d'Orion. Plus étonnant encore, les ingénieurs chargés de construire les pyramides, aux deux endroits, ont démontré une compréhension fondamentale des constantes mathématiques. Vraiment intéressant, fascinant, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire ancienne et à ces possibles civilisations anciennes qui auraient été visitées par d'autres plus avancées. C'est vraiment fascinant. Il y a beaucoup de mystères encore qui demeurent. Et ces quatre, on aura sûrement des réponses plus précises à ça. De plus en plus de nos gouvernements s'intéressent au phénomène ovni extraterrestre. On veut en avoir le cœur net. On aura des réponses plus vite qu'on pense probablement, mais le passé peut peut-être être garant de l'avenir. Qui sait, je vous laisse cet article-là, vous irez lire ça vous-même en plus. Le relire, c'est vraiment fascinant. Je vous reviens.